Allez, troisième vidéo sur les superpositions des accords de La mineur 7. On voit La mineur 7 en position de Mi. Allez, on regarde les vidéos et on analysera ça après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on analyse. On utilise les superpositions La mineur 7 en forme de Mi. Donc les arpèges, un petit rappel sur La mineur 7. La superposition 1, on va faire l'arpège, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes. Donc l'arpège de la deuxième note de La mineur, qui est le Do. Et nous allons exécuter l'arpège de Do majeur 7. Ok ? Donc ça va donner ça, en fait. Ok ? Donc plusieurs doigtés, moi je l'ai fait comme ça, on peut le faire aussi comme ça. Ça, c'est à vous de trouver votre doigté. Ensuite, la superposition 2. Eh bien, on prend La, Si, Do, Ré, Mi. Et c'est la cinquième note, le cinquième degré de La mineur 7. Et on a un Mi mineur 7. Et nous allons exécuter son arpège. Donc ça donne ça. Comme vous entendez sur la vidéo, c'est une rythmique en La mineur. Donc on exécutera ses superpositions sur un accord de La mineur, ou La mineur 7. Donc après la troisième superposition, on prend le septième degré de La mineur 7. Donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, C, Sol. Donc comme on a une tonalité de Do, ça sera un Sol 7 en position degré. Et la superposition, c'est ça. Voilà. Voilà pour les superpositions. Donc comme dans les autres vidéos, on va avoir l'exemple 1, 2 et 3. Donc l'exemple 1, c'est sur la superposition. L'exemple 2 avec l'accord de Mi mineur 7. L'arpège, bien sûr. Et l'exemple 3. Voilà pour ces positions, ces formes de La mineur 7, position de Mi. Voilà, salut ! Donc, c'est un moment, c'est une question. Et l'exemple 1, c'est la superposition. Et l'exemple 3. Et l'exemple 3. C'est un moment, c'est un moment. Sous-titrage FR ?